Bonjour à tous et bienvenue dans Pour Savoir. Aujourd'hui, nous accueillons Beatrice Parks, elle est thérapeute et conseillère de Jeunesse Américaine. Originaire de Goldberg, elle est également spécialisée dans les vrais journées intimes et adolescentes en situation difficile, comme Jay's Journal, It's I'm Net to Nancy, Anne's Baby et bien d'autres. Elle a également travaillé avec des enfants à problèmes après avoir fréquenté l'université de Californie à Los Angeles et l'université Brigham Young. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à music-conférence et nous ne pouvons pas filmer en studio à cause du coronavirus, mais nous espérons refilmer cet épisode très prochainement en studio. Beatrice Parks est donc avec nous pour parler de son livre, L'Arbe Bleue, qui est initialement un livre publié anonymement comme étant un journal intime d'une jeune adolescent de 15 ans. Il a été publié en 1971 sous le nom de Go Ask Alice. Ce journal décrit le monde isolé et désespéré des jeunes toxicomanes. Non pas de l'extérieur, cette descente aux enfers est vécue de l'intérieur par une adolescente qui lutte en vain contre la consommation de drogue aux substances telles que LCH, LSD, le H, le speed, des comprimés comme le béni. Il existe aussi sous forme de film Go Ask Alice depuis 1973. Donc bonjour Beatrice, pouvez-vous nous dire pourquoi et comment écrivez-vous vos livres ? J'ai écrit ces romans pour préparer les jeunes aux dangers de la drogue ainsi que mon expérience professionnelle malheureusement et aussi quelques témoignages. Il y a quelques témoignages de mes patients qui m'ont inspiré pour écrire d'autres livres et comme vous pouvez le voir, mes livres parlent le plus souvent de la dépendance de la drogue et toutes ces choses. Pourquoi avez-vous décidé de publier ce journalentine ? C'est un peu pour les mêmes raisons que mes autres romans mais en plus ça m'a permis de terminer un travail spirituel sur moi-même pour que je puisse enfin en finir mentalement parlant. Je me suis dit que partager mon expérience avec ma communauté serait autant bénéfique pour les jeunes dans ce genre de situation que pour moi. Pourquoi avez-vous décidé de changer quelques dates, noms, lieux, etc. ? En fait j'ai décidé de changer quelques-uns de ces détails car il y avait des personnes qui ne voulaient pas apparaître dans mon livre ou bien des lieux que je ne voulais pas citer, etc. Merci Madame Sparks. Nous avons avec nous une jeune adolescente qui va nous raconter son vécu de consommatrice de drogue et de sa dépendance. Bonjour Clémence, pouvez-vous nous dire comment ça a commencé, pourquoi êtes-vous entré dans le monde de la drogue ? En fait j'ai commencé il y a presque deux ans, je n'avais que 16 ans, j'étais devant la porte du collège et des amis m'avaient proposé de fumer un joint avec eux. J'ai refusé au début, ils se sont moqués de moi puis ils ont tellement insisté que j'ai fini par prendre une taille. Et comment le vivez-vous aujourd'hui ? Vous êtes encore tenté de prendre de la drogue ? J'ai repris par curiosité avec le même groupe, ça me plaisait de ne plus me sentir seul, j'avais enfin des amis. Au début je pensais que tout était sous contrôle mais dans pas longtemps la situation s'est empirée, je n'arrivais plus à m'arrêter. Et comment vous vous en êtes sorti ? J'étais trop fatigué, j'étais terrorisé et désespéré. Oser parler à sa famille de sa dépendance c'est trop dur. J'ai beaucoup hésité avant d'en parler mais croyez-moi, ça m'a sauvé la vie. Merci Clémence. Madame Sparks, j'aimerais revenir sur l'une des phrases de votre livre. L'auteur de ce journal est morte 3 semaines après avoir pris la décision de ne plus en tenir. Pourquoi avez-vous tué le partenage principal dont vous dans l'épilogue ? En fait c'est parce qu'au début je ne voulais pas que les gens sachent que c'était mon histoire. Malgré le fait d'avoir dit que c'était qu'un roman, une histoire qui était complètement fictive, je savais qu'il y aurait plusieurs doutes dans mon entourage et je ne voulais pas que ça se sache. Aujourd'hui, 38% des jeunes entre 15 et 16 ans consomment de la drogue. Certains arrivent à le cacher mais tombent rapidement dans la dépendance et la débouche pour s'en sortir. Ils sont à ce moment-là aidés par de leurs proches, par de leur entourage et de spécialistes dans des centres de désintoxication. Il ne faut donc pas le cacher pour pouvoir en parler, pour être aidés. Et même si cela concerne un proche, il ne faut pas aider à alerter ses parents ou un adulte. Ça pourrait sauver des vies. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes concerné par ces problèmes, n'hésitez pas à appeler le centre d'addictologie de Rabat. Merci. Merci.